Le rapport entre la Bible et l'archéologie Le rapport entre la Bible et l'archéologie, il est évident même dans l'histoire même de l'archéologie. L'archéologie c'est une science qui a été créée par des biblistes en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est né au XIXe siècle, du fait de l'exploration par certains occidentaux de la Terre Sainte, ils cherchaient des vestiges bibliques et en visitant certaines de ces ruines, ils se disent « ah mais tiens finalement, comment exploiter ces vestiges pour mieux comprendre la Bible ? » y compris les techniques propres à l'archéologie, comme par exemple la stratigraphie, l'idée que les différentes phases d'occupation successives d'un site archéologique s'empilent les unes par-dessus les autres, un peu comme un millefeuille. Et donc la science même de l'archéologie, elle est née comme ça, à la fin du XIXe siècle. Alors aujourd'hui, c'est sûr que l'archéologie, elle ne s'intéresse pas qu'à la Bible, on fait de l'archéologie dans tous les pays du monde, dans toutes les civilisations, mais c'est vrai que du coup c'est normal que l'archéologie qui doit beaucoup à la Bible le lui rende un peu et qu'on utilise l'archéologie justement pour pouvoir interroger la Bible et comprendre quelle est l'adéquation entre les récits bibliques d'une part et la réalité sur le terrain de l'autre. Si à l'origine, l'archéologie était là d'une certaine façon pour confirmer la Bible, on a un peu le sentiment que ces derniers temps, que l'archéologie vient plutôt contester le donné de la Bible. C'est vrai qu'il y a des mouvements de balancier, mais ça c'est vrai dans pratiquement n'importe quelle science. On passe d'un extrême à un autre. C'est vrai qu'on est passé d'un extrême où l'archéologie était conçue que comme un outil pour la Bible à pratiquement l'opposé, l'archéologie ne sert qu'à casser la Bible, déconstruire la Bible. En fait la réalité est un peu entre les deux. On se rend compte qu'effectivement dans certains cas, l'archéologie va apporter des éléments très intéressants pour confirmer, alors pas forcément ce que dit le texte biblique lui-même, mais plutôt l'environnement, le contexte, qu'est-ce qui se passait dans la tête finalement des rédacteurs de la Bible. Et il y a aussi des cas où effectivement l'archéologie dit, écoutez, on vous raconte ça dans la Bible, ça ne colle pas trop avec ce qu'on a trouvé. Avec les limites bien sûr de savoir que est-ce que ce qu'on a trouvé ça correspond vraiment à la réalité ou bien est-ce que les découvertes archéologiques elles sont un point de détail qui ne rend pas compte de la réalité à l'époque. C'est ça le vrai problème. Et par exemple, si on prend l'Ancien Testament, alors on remonte le roi David, Moïse, les patriarches, Noé, Adam, qu'est-ce que nous dit l'archéologie sur la succession, sur le degré de véracité des différents récits dans l'Ancien Testament ? Alors en fait, d'abord, le texte biblique lui-même, quelque part quand on le lit, il distingue bien ce qui relève de l'histoire, de l'historiographie, c'est-à-dire des auteurs de la Bible qui sont là pour raconter l'histoire en donnant des dates. Et ça on le voit, alors à l'époque il n'y avait pas un calendrier comme aujourd'hui, nous on dit on est l'année 2000 temps, etc. À l'époque on dit on est la énième année du règne de tel roi. Et ça on l'a très bien dans des livres comme le livre des rois, justement dans la Bible, qui se présente vraiment comme une historiographie. Avant, quand on lit la Genèse, quand on lit l'Exode, quand on lit les récits patriarcaux, on ne sait pas très bien à quelle époque ça se situe. Même l'Exode, par exemple avec Moïse, on nous parle du pharin, on ne nous donne pas son nom. Alors c'est sûr, les archéologues, les historiens disent, mais de quel pharaon s'agit-il ? Si c'est bien un événement historique. Mais vu que le texte biblique lui-même ne donne pas le nom du pharaon, ça veut dire que c'est probablement des données secondaires. À mon avis, on peut faire la distinction entre ce qui relève de la mythologie, c'est-à-dire les origines qui sont racontées, et qui peuvent avoir une base historique, mais pas nécessairement, et la partie historiographie. À mon avis, le point de bascule c'est à peu près David et Salomon. C'est l'arrivée, le départ de ces royaumes d'Israël et de Judas, au premier millénaire avant notre ère. Ça c'est ce que l'archéologie a trouvé, elle a trouvé des traces du roi David. Non, je parle même dans le récit biblique lui-même. C'est-à-dire que quand on lit même les textes bibliques, on se rend compte qu'à partir de ce moment-là, on a dans le texte lui-même une prétention à l'historicité. Le potetier dit, voilà, cet événement, cette bataille a vraiment eu lieu, ce roi il a vraiment régné, il a vécu à telle époque, etc. Alors qu'avant, le texte biblique est beaucoup plus flou et on n'a pas de repères chronologiques clairs. Ça ne veut pas dire que les personnages d'avant n'ont pas existé, ça veut dire que le texte biblique lui-même ne nous dit pas clairement qu'ils ont vraiment existé. Et du coup, c'est d'autant plus difficile de trouver une corrélation avec des événements historiques par l'archéologie. Et de fait, il se trouve que quand on regarde du côté de l'archéologie, ça recoupe à peu près cette image qu'on a en lisant la Bible, à savoir qu'on a des rois d'Israël et de Judas qui sont bien documentés, le roi David lui-même est mentionné dans une stèle, ou plutôt sa dynastie est mentionnée dans une stèle, mais avant, les patriarches, les personnages n'apparaissent pas dans des données en dehors de la Bible. Donc finalement, à la fois quand on regarde la Bible et quand on regarde l'archéologie, on a l'impression que le point de bascule est à peu près à cette époque-là. Alors, on voit bien, on sait bien par exemple que les patriarches sont un peu des archétypes, mais Moïse, l'Exode, il y a quand même quelque chose qui est dans la constitution du peuple. Or, ce peuple, le peuple dont on parle au temps de David, quelque part, il a bien une origine, il a bien été constitué quelque part ou à un moment. Oui, oui, c'est sûr. Alors, on a une mention, on a une stèle égyptienne, la stèle de Merenpta, qui mentionne un peuple qui s'appelle Israël. Et là, on est... Et à quelle époque, oui ? Alors, on est à la fin du bronze récent, c'est l'époque de Moïse. Grosso modo, Moïse-Josué, voilà, dans le texte... Ça correspondrait à cette époque-là. Alors, on se dit, tiens, c'est intéressant que précisément, la première attestation d'Israël comme peuple en dehors de la Bible, elle correspond à peu près à cette époque-là, où, justement, c'est l'Exode, c'est la constitution du peuple, et puis plus tard, d'une nation et d'un royaume. Maintenant, la difficulté, c'est de dire, est-ce que ce peuple d'Israël mentionné sur cette stèle, est-ce que c'est le peuple d'Israël tel qu'il nous est présenté dans le texte biblique ? C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer que, à un moment donné, on construise de façon plus détaillée les origines du peuple, à partir de données vagues. C'est un peu comme, on dirait, nos ancêtres les Gaulois, et on va raconter toute l'histoire des Gaulois. Une part est historique, une part est racontée. Et en fait, on est peut-être dans un phénomène un peu comme celui-là, où on a mémoire des origines qui dateraient de cette époque-là, qui sont par ailleurs corroborées avec des théories ou des données, même archéologiques, qui tiennent la route. Même les Ixos, l'acide Ixos qui règne en Égypte, les pharaons, on nous dit qu'ils viennent d'Asie, ce sont des sémites d'une certaine manière, donc ça colle assez bien avec Joseph. Donc, si vous voulez, déjà dans l'Antiquité même, déjà les historiens avant notre ère, tels que Manetton et Flavieux-Joseph, déjà eux aussi font le lien entre cette période des patriarches et des données historiques connues déjà dans l'Antiquité. Donc cette idée de faire le lien entre les deux, elle n'est pas nouvelle. La difficulté pour l'historien et pour l'archéologue, c'est de faire un lien exact entre des détails du texte biblique et les données archéologiques. Et c'est là que ça se complique, c'est-à-dire d'imaginer qu'il y ait pu y avoir, y compris un mouvement massif de population, pourquoi pas ? Vous voyez, il y a plein de choses qui sont tout à fait possibles d'un point de vue historique et d'un point de vue archéologique, et en même temps, quand on regarde les détails même du texte, ils sont assez difficiles à vérifier. On ne peut pas attendre de l'archéologie qu'elle réponde à ce genre de questions. D'accord. Alors, revenons maintenant à ce que nous dit l'archéologie. Donc vous dites, à partir de David, il y a une certaine solidité historique, en tout cas on a trouvé des traces d'un roi David. et est-ce que ces découvertes archéologiques orientent ou changent le regard que nous avons sur le récit biblique des rois ? Oui, par exemple, justement, il y a deux stèles importantes. On se parlait de la stèle de Teldan qui mentionne le roi David. Il y a une autre stèle à peu près de la même époque qui s'appelle la stèle de Meshach, roi de Moab. Toutes ces deux stèles du IXe siècle avant notre ère. Et c'est très intéressant de comparer ce qui est dit sur le royaume d'Israël et de Juda par les voisins. Les voisins à Moab, c'est-à-dire de l'autre côté de la mer Mors, c'est-à-dire la Jordanie actuelle. Et puis les voisins au nord, les Araméens, c'est-à-dire la Syrie à l'heure actuelle. Et donc du coup, on se rend compte qu'il y a des affinités, qu'on parle à peu près la même langue. On se rend compte qu'on a les mêmes fonctionnements. Dans la stèle de Moab, on dit bien que si on perd une guerre, c'est parce que le Dieu est fâché contre son peuple et qu'il a permis aux ennemis d'avoir la victoire. Ou au contraire, si on a la victoire, c'est parce que son Dieu a donné la victoire. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas le même Dieu. Le Dieu d'Israël, c'est Yahvé. Le Dieu de Moab, c'est Camoche. Mais en fait, le principe est le même. On observe les mêmes phénomènes. Quand on prend une ville, on va la réduire à rien. Ce qu'on appelle l'anathème. Dans le livre de Josué, on a beaucoup ça. On conquiert des villes, on les détruit. Nous, lecteurs modernes, ça nous choque en disant mais quel Dieu peut être d'accord avec un tel massacre de population ? Grâce à ces découvertes-là, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas une innovation du texte biblique, mais qu'en fait, c'est ce qui se pratiquait à l'époque. Donc, ça permet de remettre le texte biblique dans son contexte et de dire que ce n'est pas forcément la visée théologique des auteurs de la Bible de dire « nous, on est pour le massacre de population ». Ça permet surtout de comprendre ce qui se passait dans la tête des auteurs de la Bible et de dire « non, en fait, c'était la coutume à l'époque dans les populations de la région, y compris Israël mais les autres, de commettre ce genre de massacre lorsqu'on allait conquérir une ville ». Donc, ça permet de prendre ses distances aujourd'hui par rapport au texte. La singularité du récit, c'est quand même l'affirmation monothéiste. Et cette affirmation monothéiste, elle est arrivée progressivement. Est-ce que l'archéologie nous éclaire sur cette question ? Alors, plein de choses. On a découvert plein de choses qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe à cette époque-là, juste avant, juste après et pendant. Par exemple, là, on est... Alors, on a découvert des tablettes à Babylone, dans la banlieue de Babylone, qui racontent la vie de la communauté judéenne à Babylone. Donc, on a retrouvé le quartier, si vous voulez, pour résumer, on pourrait dire, le quartier juif de Babylone à l'époque, qui s'appelle Al-Yahoudou dans ces textes-là, justement. Donc, c'est-à-dire le quartier juif, le quartier judéen, et on a des contrats de mariage. Donc, on voit que ces gens-là, ils existent, qu'ils s'installent, qu'ils font du business, qu'ils se marient, qu'ils se marient entre eux, mais aussi avec d'autres personnes. Donc, du coup, on voit la question se pose de l'identité du peuple et de son insertion plus globale dans une culture plus large. Et ces tablettes, certaines ont été publiées, mais pas toutes. Donc, l'archéologie, elle est en train de se faire. Il ne faut pas s'imaginer qu'on a fait des grandes découvertes il y a un siècle et qu'aujourd'hui, l'archéologie n'a plus rien à nous apprendre. Au contraire, on voit que c'est en train de se faire. On s'est rendu compte aussi, justement, que par rapport à ce que dit le texte biblique, par exemple, le texte biblique dit que finalement, cet exil, cette déportation, elle est liée au fait que le peuple n'était pas fidèle à Yahvé et était capable, ou alors vénéré d'autres dieux ou d'autres manifestations d'Yavé. Par rapport à ça, le texte biblique nous dit qu'il ne doit y avoir qu'un seul Yahvé. C'est le sens du Shema Israël. Quand on dit, écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, enfin Yahvé, notre Dieu, est un Yahvé, on se dit pourquoi il y en avait plusieurs. Eh bien oui, justement, l'archéologie nous montre qu'il y avait plusieurs cultes du Dieu Yahvé et que c'est contre cela que le texte biblique s'insurge. Et l'archéologie nous dit bah oui, on a découvert d'autres hôtels à Yahvé, des inscriptions qui parlent du Yahvé de Samarie, du Yahvé de Thaïmane. Le texte biblique nous parle d'idoles, de statuettes. Sur les sites archéologiques, on a découvert justement des statuettes. Donc on se rend compte qu'effectivement, le texte biblique correspond à un mouvement culturel qui se passe à l'époque et que tout ceci est interprété d'un point de vue théologique comme étant en lien avec l'exil à Babylone. Alors, quand on regarde du coup les données babyloniennes, on se rend compte que pour eux, ils n'ont pas conquis Jérusalem en disant je suis l'instrument du châtiment divin. Il y avait... Enfin du tout. Eux, c'est pas comme ça qu'ils voient les choses. Les babyloniens, ils font régulièrement des conquêtes. Ils vont jusqu'à la Méditerranée. La Méditerranée, c'est un lieu stratégique parce que c'est l'accès à la mer, c'est donc l'accès à la communication, aux marchandises. Donc, régulièrement, ils viennent et ils pillent, ils vont assujettir les populations locales et si les populations locales sont rebelles, ma foi, on finit même à la limite par les déporter et c'est ce qui s'est passé avec le Royaume du Nord puis le Royaume du Sud. Donc, on a un autre regard quand on regarde depuis l'archéologie. Dans le thème de l'exil, il me semble que théologiquement ou dans l'histoire de la compréhension de Dieu, il y a quelque chose d'essentiel. Cette chose essentielle, c'est qu'il existe une fidélité, une identité au peuple en dehors d'un territoire. Et là, il y a quelque chose de très moderne. C'est le thème de la diaspora. Comment est-ce qu'un peuple a une identité sans référence à une terre ? C'est vrai qu'effectivement, ça, on le voit se développer dans la littérature après l'exil. Un personnage comme Daniel, par exemple, c'est vraiment le personnage par excellence, le héros d'un judaïsme en diaspora qui dit même si je ne suis pas en terre d'Israël, je vais adorer le même Dieu et je vais être fidèle à mon Dieu. Et ça, ça suppose une forme d'universalité. C'est-à-dire que dans les traditions plus anciennes, en général, chaque dieu a son territoire. On le voit même dans la vie, dans le Livre des Rois, Nahaman qui vient, il est guéri, il était malade, il n'a pas été guéri par son dieu dans le royaume araméen, mais le dieu d'Israël l'a guéri, il veut vénérer le dieu d'Israël, mais comment vénérer le dieu d'Israël dans un autre lieu ? Il repart avec des sacs de terre. Comme ça, il peut se prosterner et il sera en terre d'Israël au sens propre du terme. Il repart avec des sacs de terre. Le message biblique, c'est quand même que le dieu d'Israël concerne aussi un roi étranger, un général étranger. Et pour pousser ce raisonnement un peu plus loin, à un moment donné, on va dire non, il n'y a pas besoin de terre parce que finalement, il est dieu de toute la terre, de la planète entière. Et donc, du coup, il pouvait être ailleurs et rester malgré tout fidèle à ce dieu-là. Et d'ailleurs, dans le texte biblique lui-même, on va voir utiliser le terme Elohim plutôt que Yahvé. Elohim, en hébreu, ça veut dire les grands dieux au pluriel, les dieux ou les grands dieux. Mais en même temps, ça devient un nom propre. Il s'appelle Elohim, ce dieu-là. Et donc, il est pluriel. Dans son nom même, on voit qu'il est pluriel et qu'il est du coup universel. Et c'est à cette époque-là qu'on va du coup envisager une idée d'un dieu qui est universel et qui donc est tout à fait capable et compétent, même à Babylone, même ailleurs et qui, du coup, auquel on va donc rendre un culte où qu'on soit. Et ça, c'est vrai que c'est très moderne. À l'époque, ça se suit. On a vu tout à l'heure, on parlait de cette naissance de concentration d'un dieu unique. Mais là, on voit clairement l'évolution. On va plus loin dans l'idée. C'est-à-dire que ce dieu, il est unique, mais du coup, corollairement, on va dire, il est universel et du coup, on va le vénérer partout. Et c'est comme ça que la diaspora va se développer et qu'on va voir après l'exil à Babylone. Et là encore, l'archéologie nous éclaire puisqu'on va se rendre compte qu'il y a des temples en Égypte eux-mêmes de la même manière. Il y a des communautés judéennes un siècle, deux siècles plus tard qui vont avoir ces communautés-là. Elles vont avoir leur temple. Elles vont s'émanciper d'une certaine manière du pouvoir à Jérusalem, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on va dire mais finalement, si on fait un sacrifice dans ce temple en Égypte, est-ce qu'il est valide ou est-ce que parce qu'il n'a pas été fait à Jérusalem même ? Donc, ça va poser tout un tas de questions et on va voir ces discussions-là réapparaître dans la littérature juive après l'exil, donc à l'époque perse, à l'époque élémistique, à l'époque romaine. Tout ça, ça va faire l'objet de grands débats et on le voit dans la littérature juive. Michael, on a évoqué les origines, on a évoqué la royauté, on a évoqué l'exil à Babylone, on a touché quelques mots sur la période perse et puis dans la vie, il y a cette espèce de parenthèse qu'on appelle l'intertestamentaire entre la fin de l'Ancien Testament et l'apparition, le commencement des évangiles et sur cette période, les deux siècles qui précèdent notre ère, est-ce que l'archéologie nous apporte des éclairages sur ce qui s'est passé à cette période ? Oui, bien sûr, en fait, c'est vrai que c'est assez drôle d'imaginer cette période comme une sorte de trou alors qu'en fait, elle est d'une richesse incroyable, peut-être même encore plus que toutes les périodes qui précèdent. D'abord, on continue à écrire les textes de la Bible, de la Bible hébraïque, c'est même une période très très importante, on a une documentation matérielle cette fois-ci puisque l'archéologie nous a donné des manuscrits bibliques, c'est de cette époque-là que datent les plus anciens manuscrits de la Bible, en tout cas ceux qu'on a trouvés à ce jour et on voit parmi les manuscrits de la Mère Morte, notamment à Qumran, on voit une grosse activité rédactionnelle, des scripts qui annotent, qui mettent dans la marge, qui corrigent, donc on voit qu'on est en pleine phase de rédaction, il y a une prolifération, on voit que le judaïsme en plus se développe avec des tendances très différentes, des mouvements plutôt attachés au pouvoir central au Temple à Jérusalem, des mouvements contestataires au contraire. C'est le mouvement qu'on va retrouver dans les évangiles. Et voilà, et tout ça, c'est les événements qu'on va retrouver dans les évangiles. Donc en fait, c'est vraiment une période absolument fabuleuse d'un point de vue archéologique pour comprendre à la fois la mise par écrit de l'Ancien Testament, le développement du judaïsme et la naissance du christianisme. Alors bon, tout ça, c'est ce que l'archéologie, alors on disait tout à l'heure, est-ce que l'archéologie vient interroger ou vient confirmer le récit biblique ? Finalement, en synthèse, on dirait, quelques mots globalement pour reprendre tout ce que nous avons dit, qu'est-ce que l'archéologie, en quoi l'archéologie nous aide à mieux comprendre la Bible ? Peut-être en synthèse. En fait, l'archéologie, c'est un outil fabuleux pour mieux comprendre ce qui se passe dans la tête des auteurs bibliques, pourquoi ils utilisent cette langue, ce vocabulaire, ces images, ces personnages, ces événements. Ils nous permettent de bien faire le tri entre ce qui relève de la culture de l'époque et ce qui est vraiment le message propre, la visée théologique de chaque texte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501